Je l'ai invitée parce qu'elle publie une chronique dans la revue L'Action nationale qui fait la critique du fédéralisme, ce que nous avons tous souhaité ce matin. Bon, alors moi, on m'a demandé de faire une espèce dans la revue L'Action nationale depuis l'élection du gouvernement Couillard. J'ai commencé une chronique qui s'appelle « Le démantèlement de la nation ». C'est un peu décourageant parce que notre nation se démantèle à toute vitesse, mais en lisant tout simplement le journal tous les jours, sans nécessairement aller très, très en profondeur, juste avec la lecture du journal tous les jours, on se rend compte de la régression ultra rapide à laquelle on est condamné si on continue à rester dans le Canada. Alors, pour cette présentation-là, j'ai repris un peu d'abord ma prochaine chronique qui va paraître en juin et les chroniques depuis le 24 août, mais alors seulement sur un aspect. On m'avait demandé de parler d'Ottawa. Et on a vu ce matin qu'on ne parle peut-être pas assez d'Ottawa. Donc, je ne vais pas tellement montrer comment, en ce moment, malheureusement, notre propre gouvernement du Québec contribue au démantèlement du Québec, mais je vais insister surtout sur l'action du fédéral au Québec. Hier, au moment où Martine Ouellet s'est présentée à la chefferie, il y a eu évidemment un article sur le site de Radio-Canada et je regardais un peu les commentaires qui vont en dessous et il y avait un type qui disait, « J'ai déjà été indépendantiste dans les années 60 et 70, mais maintenant, je ne le suis plus parce que le Canada, finalement, n'intervient plus au Québec, ne nous bafoue plus comme Québécois. » Alors, vous voyez que ça part de loin. Ce n'est pas demain qu'on va faire, malheureusement, les finances d'un Québec indépendant que j'ai vraiment beaucoup apprécié comme présentation. Donc, il y a un document qui est paru par les États généraux sur la souveraineté, vous l'avez peut-être vu, c'est paru récemment, « Quel avenir, province ou pays ? » qui montre tous les blocages que le Québec subit dans le Canada. Blocage identitaire et linguistique, blocage économique et en matière de développement durable, blocage dans le développement des régions et l'aménagement du territoire, blocage pour la redistribution fiscale et sociale, et blocage du Québec, de la présence du Québec dans le monde. Et ce document-là, c'est disponible sur un site Internet, c'est gratuit, vraiment montre à quel point, justement, tous ces blocages-là accentuent la régression du Québec. On a dit ce matin quelque chose avec quoi je ne suis pas tellement d'accord. On a dit le fédéralisme, le fédéral ne change pas. Non, ce n'est pas vrai. Le fédéral change et notre situation dans le Canada change constamment. Nous sommes une province, mais sous la constance du mot « province », se cache une réalité qui est en transformation vraiment rapide. parce que Michel a bien montré ce matin les compétences constitutionnelles des deux ordres de gouvernement, mais ça, ce n'est plus vrai. Il n'y a pratiquement plus aucun domaine où le Québec a une compétence exclusive, même si dans la Constitution, on est soi-disant encore une compétence exclusive sur l'éducation, par exemple. C'est de moins en moins vrai parce que, par le biais de 1001 programmes, le gouvernement fédéral n'arrête pas de s'immiscer dans nos compétences. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, même dans nos compétences exclusives, on le voit très bien avec le délabrement des écoles primaires, le Québec n'a plus les moyens d'exercer ses compétences à cause du déséquilibre fiscal. Donc, pour le Québec, rester province, dans le fond, ça signifie devenir une colonie intérieure du Canada. Et une colonie, c'est quoi? On va donner quelques définitions. Une colonie, c'est un territoire qui est occupé et administré par une puissance étrangère. Et oui, le Canada est en train de devenir une puissance étrangère parce qu'on l'a vu aussi, notre poids démographique déclinant sans cesse, notre poids politique diminue. Et maintenant, il est possible pour le Canada de se donner des gouvernements sans l'appui du Québec. Ce n'est pas arrivé avec le gouvernement de Justin Trudeau, mais c'est arrivé avec le gouvernement de Harper. Donc, ça veut dire qu'en effet, une puissance étrangère nous administre de plus en plus et nous occupe, on va le voir tout à l'heure. Pour le Québec, si pour les Québécois, si le Québec demeure province, ça signifie à terme devoir renoncer à se penser comme peuple et comme nation. Parce que ce qui est en cours dans la logique du système canadien qui se construit jour après jour, c'est notre réduction au statut d'ethnie et au statut de communauté culturelle. Alors, un peuple, c'est quoi? Un peuple, c'est une communauté politique. Et c'est une communauté politique ouverte parce qu'on vit en démocratie. Tandis qu'une ethnie, au contraire, c'est un groupe que le pouvoir étranger qui s'exerce sur elle enferme délibérément dans une définition linguistique, culturelle et psychologique discrète, au sens mathématique, la finie. Alors, les Canadiens français, ils parlent français, ils ont tel trait de caractère et ils ont tel trait culturel. Ça, c'est une ethnie. Un peuple, c'est une communauté politique ouverte. Donc, il y a la notion aussi de pouvoir politique. Alors, dans une ethnie, personne ne peut s'y joindre. Je ne peux pas demain devenir un cri ou une cri. Je ne peux pas demain devenir un Canadien français si je suis une immigrante italienne. C'est ça la différence. Mais je peux devenir une Québécoise même si je suis une immigrante italienne. C'est la différence entre un peuple et une ethnique. Et maintenant, il y a une différence aussi entre une communauté culturelle et une nation. Une communauté culturelle dans le système canadien, c'est un groupe qui peut conserver ses caractéristiques ethniques, se doter d'institutions communautaires, bénéficier même du soutien de l'État et tenter d'exercer sur Ottawa des pressions en autant qu'elle ne vient pas à l'encontre de la construction de l'État canadien comme État unitaire. Le Canada est en train de se construire comme un État unitaire, faisant place à des communautés culturelles en son sein. Tandis que le projet québécois, c'est d'être une nation. Et une nation, ça veut dire avoir des pouvoirs politiques, éventuellement tous les pouvoirs politiques, et donc forcer le Canada, si on doit y rester dedans, à se reconnaître non pas comme un État multiculturel, mais comme un État multinational. Et ça, le Canada n'a jamais voulu et ne veut pas se reconnaître comme un État multinational. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment avec la construction de l'État canadien, c'est que nous en sommes réduits à l'ethnie et à la communauté culturelle, plutôt qu'au peuple et à la nation. Et les gouvernements provinciaux du Québec ne peuvent pas faire grand-chose pour contrer la construction du Canada comme pays unitaire et pays d'une seule nation. Peut-être que vous avez déjà entendu l'expression qu'on disait au 19e siècle au Canada, « one country, one nation ». Mais les gouvernements provinciaux, ils ne peuvent rien faire tellement contre, ils peuvent accélérer le processus. C'est justement ce qu'est en train de faire le gouvernement Couillard. Même si le Québec faisait les meilleurs choix à tous les niveaux, même si le Québec était gouverné par un parti qui a l'intérêt national du Québec à cœur, dans le Canada ou en dehors de lui. Même ça, dans le fond, on ne peut pas faire grand-chose dans le cadre canadien. Et on va étudier la situation sous quatre angles. Une logique d'occupation, c'est le cadre colonial, une logique d'occupation. Le Canada, un pays multinational qui refuse de se reconnaître comme tel et prend les moyens pour ne plus l'être. Le Canada, un État fédéral qui va de plus en plus vers un État unitaire. Et le Canada qui ne soutient pas les fondamentaux de l'économie québécoise. Alors, le premier point, une logique d'occupation. Ottawa a tous ses pouvoirs-là. Et là, comme le Québec ne veut pas suivre, même plus là, ne veut pas suivre la filière uranifère, que la compagnie a dépensé sa 40 millions d'investissement, ils s'en vont en cours. Ottawa n'a jamais consulté le Québec pour décider si on devait ou comment s'organiser pour la filière de ranifère. Ottawa est en train de décider pour nos frontières pour la richesse de notre sous-sol, pour des pans anti-nepéritoires. Vous avez entendu peut-être parler de Neuville, vous avez peut-être entendu parler plus récemment de Saint-Guybert. Alors là, il y a toute la municipalité des citoyens de Saint-Guybert qui sont contre un projet de création logistique que la compagnie peut venir installer dans leur coin. La compagnie, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a un aéropro qui va aller avec le projet de création touristique. De la minute qu'il y a un aérodrome qui s'installe au Québec, le territoire devient de compétence fédérale. La municipalité n'a plus de pouvoir de décider qu'elle veut ou non le projet de création touristique. Le gouvernement du Québec n'a plus le pouvoir de décider si ce territoire-là va être, parce que les aérodromes, c'est fédéral. C'est seulement le pouvoir discrétionnaire du ministre qui pourrait dire qu'il n'y a personne qui en veut à Saint-Guybert, qu'il n'y a personne qui en veut au Québec de ce projet-là. Non. Le gouvernement fédéral a décidé, le ministre, avec son pouvoir discrétionnaire, a décidé qu'il interviendrait pas. Et ça, c'est multiplier ça partout. Regardez tous les territoires qui sont fédéraux au Québec. Mais les territoires fondamentaux, et ça il y a une couple d'années, les jardins devant le Parlement, ici à Québec, devant la Santé nationale du Québec, c'est du territoire fédéral. Là, je ne peux pas jurer s'il n'y a pas eu depuis que ça a été révélé, qu'il n'entend, mais en tout cas, on a tous eu la surprise de découvrir que les jardins devant le Parlement du Québec, c'est du territoire fédéral. Ottawa a le pouvoir d'imposer ses décisions sur le fleuve Saint-Laurent. Là, vous allez me dire, la protection des bilikas. Tout le monde, non pas tout le monde, mais nous sommes probablement tous ici pour la protection des bilikas. Et c'est vrai, le gouvernement du Québec, avec sa stratégie maritime, de vouloir apportager le ponté du premier ministre Gouillard et Saguenay, donc ils ont donné à une compagnie de Saguenay des droits pour passer des matières dangereuses sur le Saguenay et à l'outir jusqu'au fleuve de Tadoussac, pour aller rencontrer l'eux. C'est là où il y a eu une pépinière de bilikas. Donc, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que ce n'est pas bien pour la nature. On devrait, nous-mêmes au Québec, devoir dire et négocier avec notre propre gouvernement que non, on veut la protection des bilikas. Mais là, c'est Justin Légeau qui a décidé de qui aurait été finalement protégé des bilikas. Donc, c'est bien. Parce que là, on peut dire, on a une chance qu'on a fait puisque le Québec ne fait pas. C'est un très mauvais raisonnement parce que le fleuve Saint-Laurent et particulièrement la rivière Tadoussac, les rivières, les eaux des rivières sont de compétences provinciales. Les eaux du fleuve, ça dépend pourquoi, mais dans certains cas, peuvent être de compétences fédérales. C'est le cas de l'île de l'île de l'île de l'île. Il reste qu'en ce moment, c'est Ottawa qui s'approche le pouvoir de déterminer plusieurs champs de développement économique au Québec. Parce qu'en effet, les ressources qui doivent passer par voie maritime et mondiale, maintenant, avec cette nouvelle loi, c'est sûr que normalement, on devrait vouloir nous aussi la protection du bilan. C'est à nous un décider plutôt que de se faire imposer les décisions. Ottawa a le pouvoir de ne pas payer pour rénover ses propres infrastructures au Québec. Vous avez peut-être vu que le port de Montréal, qui est une agence fédérale autonome, va rénover la jetée Alexandra. La jetée Alexandra, ça va coûter 78 millions pour rénover la jetée Alexandra. Le gouvernement du Québec va donner 20 millions pour rénover cette infrastructure fédérale. La ville de Montréal va donner 15 millions et le gouvernement du Canada va donner zéro. Ça, c'est un pouvoir colonial. Donc ça, on voit vraiment très vite. Maintenant, le dossier, évidemment, qui montre la logique d'occupation du gouvernement fédéral et des compagnies à charte fédérale, le principal dossier depuis beaucoup d'années, c'est évidemment le dossier de TransCanada. Dans le dossier de TransCanada, en part l'aventrisme de notre propre gouvernement, mais concentrons-nous sur le fédéral. La décision définitive du projet Énergie Est va être prise selon l'intérêt national, a souligné le ministre fédéral des ressources naturelles, Jerry Park. D'ailleurs, le premier ministre Thibault a déjà mentionné qu'il pourrait considérer ce projet favorablement, moyennant certaines garanties. Et notre intérêt national dans tout ça, et bien imaginez-vous qu'en vertu de la Constitution, les provinces n'ont même pas le droit d'imposer une taxe indirecte sur les ressources naturelles non renouvelables qui sont extraites dans d'autres provinces. Autrement dit, on ne peut pas, la crème disait, on va exiger des redevances du TransCanada et de l'Alberta. C'est interdit par la Constitution. On ne peut absolument exiger aucune redevance pour le pétrole qui est transporté par un éoduc ou par tout autre moyen sur notre territoire. Nous ne pouvons pas exiger des redevances de l'actualité. La saga de l'éoduc Énergie Est a connu beaucoup de revendissements. Je vous fais grâce aux revendissements depuis un an. Je me suis concentrée juste sur les trois derniers mois. Donc, on parle mars, avril, mai. En trois mois. Refus le persistant de TransCanada de se soumettre aux lois environnementales du Québec au motif que c'est une compagnie à charte fédérale. Demande très tardive d'injonction par Québec pour forcer la compagnie à respecter les lois québécoises qui ont entraîné un immédiat Québec-bâché dans toutes les provinces. Mais il n'y a eu pas eu de Colombie-Britannique-bâché par la compagnie. Après ça, confirmation par la multiplication des prises de positions publiques que le projet de pipeline n'est accepté ni par les Québécois ni par les Premières Nations du Québec. Confirmation par le gouvernement fédéral qu'il va continuer à subventionner les combustibles fossiles malgré la promesse électorale faite par Justin Trudeau. Confirmation par la ministre fédérale du climat Catherine Mekhéna que le Canada a besoin des emplois pétroliers de l'Alberta et de la Saskatchewan. Découverte que c'est TransCanada qui a tiqueté ses conditions pour finalement accepter de se soumettre à la loi québécoise qui est d'abord un part qui nous a obligés de recommencer les mémoires. c'est la compagnie dans les conditions qui va réaliser elle-même l'étude d'impact. Les GES vont être exclues de l'évaluation les délais vont être très courts comme ça il n'y aura pas de nouveau retard dans le démarrage du projet et la pétrolière dit attention je me soumets mais je le fais volontairement je ne serai absolument pas obligée de me soumettre parce que je suis à charte fédérale. ça, imaginez c'était ça les compagnies britanniques quand ils étaient en Inde ne reconnaissaient pas les lois de l'Inde parce que c'était des compagnies britanniques et qu'il y avait des colonies. Les compagnies françaises en Algérie ils ne reconnaissaient pas la compétence des lois du pays ou de la colonie parce que c'était des colonies. C'est ça fondamentalement même les compagnies disent qu'il y a une loi qui empêche à Québec la poussière rouge du port de telle compagnie qui s'en allait chez les voisins vous savez il y a quelques-uns parmi vous qui sont au Québec certainement la compagnie a dit ça c'est une loi civile québécoise moi je suis à charte fédérale je ne connais pas ma poussière c'est pas au Québec qui a négocié la poussière ou été légiféré sur ma poussière je suis de compétence fédérale c'est refuser complètement l'inscription sur un territoire mais c'est ça être une colonie et c'est ça que le gouvernement fédéral et les compagnies à charte fédérale alors les GES de toute façon c'est de compétence fédérale vous avez entendu ça il n'y en aura pas d'évaluation des GES de toute façon c'est de compétence fédérale ici pour moi on a dit ça le malheur c'est qu'il a raison et savez-vous il a raison seulement depuis un an ou deux parce que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des lois mammouths le gouvernement a adopté une couple de lois mammouths et bien dans une de ces lois mammouths la responsabilité de l'évaluation environnementale des projets de pipeline elle a été transportée à l'office national de l'énergie avant c'était une compétence qui relevait de l'agence fédérale d'évaluation environnementale il y avait une agence l'agence fédérale d'évaluation environnementale qui devait se concilier avec l'agence québécoise mais en transportant l'évaluation des GES à l'office national de l'énergie ce qui est passé à la trappe dans tout ça c'est la compétence partagée sur l'évaluation des impacts environnementaux le Québec on ne s'en est même pas perçu c'est-à-dire on a perdu cette compétence là là évidemment le gouvernement du Québec est compris ce qu'il y a ils sont allés voir à un moment donné est-ce qu'on l'a et ouf ils se sont perçus dans cette lois mammouth-là on l'avait perdu donc les négociations constitutionnelles on n'a pas besoin de négociations d'ailleurs il y en a presque plus de négociations constitutionnelles évidemment la population est fatiguée mais ce qui se passe c'est que ça passe entièrement par des opérations administratives de ce type-là on a perdu la compétence constitutionnelle sur l'évaluation environnementale bon rappelons il faut parler qu'on est juste un territoire de transit qu'à la fin la CIPP-LIN se réalise et tout ça il va y avoir 33 emplois au Québec et TransCanada pense même à faire transiter par le CIPP-LIN Énergie Est du pétrole en provenance du Dakota du Nord le faire passer par le Canada le faire passer par la voie maritime du Saint-Laurent et l'amener dans les raffineries américaines mais de l'Est américain au lieu de faire un CIPP-LIN sur leur territoire à eux autres qui passe par le Canada pourquoi ? à cause des problèmes environnementaux et des dangers évidemment pour l'environnement et nous en plus de transporter de subir le pétrole de l'adversaire et bien là c'est même le pétrole du Dakota du Nord qui nous attend il y a les compagnies à chartes fédérales aussi qui se conduisent de la même façon je ne vais pas sécuir là-dessus mais Secure Énergie Air Canada refusent de se soumettre à des lois provinciales du Québec parce que ce sont des compagnies à chartes fédérales pourtant il y a eu du risque une professeure de droit ici à l'Université Laval qui soutient que les entreprises à chartes fédérales ne peuvent prétendre échapper aux lois québécoises et sur quoi elles se basent pour dire ça c'est qu'il y a eu un jugement récent en février de la Cour suprême de Colombie-Britannique qui a réaffirmé que les compagnies à chartes fédérales doivent dans les domaines de juridiction provinciale se soumettre aux lois provinciales même si ce sont des compagnies à chartes fédérales Deuxième point le Canada est un pays multinational qui refuse de se reconnaître comme tel défend les moyens pour le public Alors, premièrement tout ce qui concerne la loi sur les langues officielles Vous vous rappelez certainement pendant la campagne électorale de l'été à quel point ça a été difficile de faire respecter le bilinguisme pendant les débats Il n'y a presque pas eu de débats en français Il y a eu plusieurs chefs qui ont fait de multiples débats en anglais et on n'a pas eu beaucoup de débats en français En particulier à propos du débat de membre qui était organisé par un diffuseur Il a refusé de faire un débat lui-même Radio-Canada La Cour fédérale juge que le commissaire aux langues officielles l'inefable Abraham Fredson Il n'a pas le pouvoir Le commissaire aux langues officielles du gouvernement du Canada selon la Cour fédérale n'a pas le pouvoir pour enquêter si Radio-Canada remplit ses obligations linguistiques Vous vous rappelez que les compressions budgétaires à Radio-Canada ont été considérables au cours des dernières années et ce que ça a fait c'est que ça a entraîné des cours dans les programmations locales en français en dehors du Québec Ça a conduit à la quasi-fermature de la station de radio de Windsor dans le sud-ouest de l'Ontario et donc il y a 18 fois Graham Fredson a fait des enquêtes 18 fois quand même parce que Graham Fredson est toujours en train de dire que le Québec on ne protège pas assez notre minorité anglophone mais cette fiction-là dure seulement tant qu'il y a des francophones en Québec et puis qu'il y a des francophones en Québec qui reçoivent quelques mini-mini services en français en particulier du fédéral donc lui il est content il a fait 18 enquêtes sur les activités de Radio-Canada en français en dehors du Québec et là à un moment donné Radio-Canada est allé en cours et la Cour fédérale a donné raison à Radio-Canada comme quoi le commissaire aux langues officielles n'a pas le pouvoir d'enquêter là-dessus bon alors Radio-Canada dit je ne suis pas soumise à la loi sur les langues officielles et la Cour a dit c'est vrai TFO la télévision francophone de l'Ontario alors le CRTC qui est celui qui décide quel genre de bouquet peut être offert dans les câbles le CRTC a décidé en avril c'est trop récent que l'Ontario la TFO ne serait pas offert en option en dehors de l'Ontario donc si vous êtes un consommateur de l'Alberta ou du Québec vous ne pouvez même pas choisir de ne pas vous abonner à TFO et vous ne pouvez évidemment pas choisir de vous abonner parce que TFO ça a été refusé par le CRTC qui soit offert parmi les bouquets de chaîne au Canada donc ça c'est la loi sur les langues officielles on voit que vraiment nous sommes en train de vivre une réserve une réserve de francophones au Canada on l'a toujours été mais on l'est de plus en plus et avec la complicité des institutions fédérales le gouvernement fédéral fait de moins en moins de place aussi aux francophones et aux français alors le devoir qui serait le 10 décembre peu de Québécois dans la garde rapprochée de Justin Trudeau en fait il y en a juste un et son rôle c'est de faire accepter les décisions fédérales au Québec portion conclue aux français même dans les ministères dirigés par des francophones il y a 30 ministres dans le gouvernement de Justin Trudeau cinq sont de langues maternelles françaises alors parmi les cinq Stéphane Thion a dit j'aimerais qu'on s'adresse à moi en français au ministère des Affaires étrangères ministères des Affaires étrangères on suppose qu'on doit connaître quelques langues étrangères peut-être le français en nécessité il a dit j'aimerais j'aimerais que mes fonctionnaires s'adressent à moi en français mais évidemment je ne veux pas les forcer alors il ne s'attend pas lui-même a dit je ne m'attends pas à de très gros changements lui-même l'a dit le consovant mais il a dit qu'il aimerait ça qu'on ne s'adresse pas alors là il y a deux autres ministres qui proviennent du Québec qui ont dit car aussi Stéphane John le dit moi aussi j'aimerais ça autant que possible si vous pouvez me remettre vos mots en français autant que possible ce ne sera pas possible la Gadière de Boutillier elle est uniligne francophone vous avez entendu le colic s'assustent au Canada anglais alors elle s'est engagée à savoir parler anglais dans six mois Marc Garneau lui Marc Garneau le ministre des Transports n'a pas jugé bon de faire semblant que le français peut être une langue utilisée dans son ministère c'est lui le ministre des Transports c'est le ministre de beaucoup d'infrastructures c'est le ministre du patronage par excellence et c'est le ministre que si vous voulez un contrat pour faire une route au Québec parce qu'on va arriver aux compétences du Québec dans les infrastructures bien il va falloir que vous souciez les aînés en anglais et le vilinguisme fédéral étant des clins continu vous avez peut-être remarqué que 400 postes de traducteurs n'ont pas été renouvelés ces dernières années au cours de la traduction du gouvernement fédéral et que Justin Trudeau a dit qu'à ces 400-là ça en ajoute 1340 bientôt les services privés ne compensent évidemment ni en quantité ni surtout en qualité et Google Translation n'ont beaucoup or on a beaucoup à faire maintenant à Google Translation au gouvernement fédéral donc un pays multinational qui refuse de se reconnaître comme délégant les moyens pour le boudin c'est ça mais c'est aussi dans les progrès anglophones les droits linguistiques des minorités francophones hors Québec depuis l'adoption de la Chambre canadienne des droits et libertés ce sont les tribunaux particulièrement la Cour suprême qui fixent les balises des droits linguistiques au Canada c'est ce que je disais ce matin le pouvoir de désaveu qui est inscrit dans la Constitution est peut-être tombé en désuétude par le gouvernement le gouvernement fédéral ne désavoue plus des lois provinciales mais maintenant depuis la Charte canadienne des droits et depuis la Constitution de 1982 c'est la Cour suprême qui a dans le fond le pouvoir de désavouer et elle ne s'en prive pas particulièrement dans les lois linguistiques il y a eu un article très intéressant qui est paru le 11 mai dans le pouvoir Alain Robert Nadeau a passé un historique tapis de l'attitude de la Cour suprême depuis 1982 justement alors la Cour suprême a commencé entre 75 et 85 mais surtout entre 77 et 85 la Cour suprême a commencé par dépecer la loi 101 et par augmenter les droits linguistiques de la minorité anglophone au Québec après elle a contenu les droits des minorités francophones hors Québec de 86 à 98 en particulier les acadiens ont été systématiquement députés la loi 101 a continué à être dépassée donc ça là c'est de 77 à 98 non-stop augmentation des droits des minorités anglophones diminution des droits des minorités francophones au Québec et ailleurs là il y a le juge Michel Bastage qui a été nommé en 99 et 2008 ça c'est un juge acadien et à son époque pendant 10 ans il y a eu une interprétation un peu plus favorable aux droits des minorités linguistiques francophones en fait hors Québec mais cette période a pris fin en 2008 et donc de nouveau les droits des minorités francophones hors Québec sont constamment réduits on le voit juste des exemples tout à fait récents en Alberta la promesse de protéger le pilinguisme législatif qui avait été fait aux populations dans les années 1870 au rapport de l'Alberta qui a commencé à négocier pour rentrer dans la Confédération n'ont pas été respectés et n'ont pas à l'aide l'Alberta peut rester unilingue anglophone a décrété la Cour suprême dans la cause à Ronde de plus le gouvernement Frudeau a bien l'intention dans ce cas de respecter la compétence de cette province ce qui semble fermer la porte à une aide d'Ottawa pour traduire les lois de l'Alberta a noté la dissidence de trois juges dont deux du Québec à la Cour suprême qui ont fait valoir que ce n'est pas parce qu'une injustice est séculaire qu'elle n'en est pas d'une injustice encore aujourd'hui Territoires du Nord-Ouest Les francophones des territoires du Nord-Ouest n'obtiendront ni l'agrandissement ni l'ingestion de leurs écoles la Cour suprême en a décidé ainsi Ontario la première ministre Catherine Nguyen remet en question la pertinence de créer une université campus exclusivement de langue française en Ontario elle l'avait promis elle le remet en question il n'y en a pas actuellement les universités en Ontario où il y a un peu de français sont des universités bilaires elle serait davantage prête à investir dans des programmes à distance laissant les étudiants sans véritable communauté physique d'entrages l'assimilation est une perspective plus que réelle dans cette province et nous devons souligner que pour une population équivalente à celle des francophones ontariens les anglophones du Québec disposent de trois universités dont deux sont exorégistes qui sont et autochtones parce qu'il n'y a pas seulement les Canadiens français et les Canadiens mais au Canada il y a les autochtones heureusement il semble y avoir un changement de cap pour les autochtones 8 milliards sont réservés dans le premier budget plutôt pour les programmes à l'intention des autochtones les peuples autochtones du Canada ont depuis toujours été enfermés dans l'ethnie une ethnie profondément racisée exclue de toute décision au niveau fédéral mais à ce jour ils n'ont encore jamais renoncé à se définir comme des peuples et à exiger une réelle reconnaissance politique ce qui est en cours et on l'a très bien vu avec la commission vérité et réconciliation je ne sais pas si vous avez soumis ça ce qui est en cours en ce moment c'est que le gouvernement fédéral est en train de pouvoir transformer les premières nations on ne joue pas avec les mots on appelle ça les premières nations comme le gouvernement encore a reconnu que les Canadiens français formulent les Québécois parce qu'en français même dans le projet du Nord en anglais les Québécois sont une nation ça c'est les mots mais en réalité ce qui est en train de se transformer dans le rapport fédéral-première nation c'est que le gouvernement fédéral est en train de vouloir les transformer en communautés culturelles c'était très très clair dans la commission vérité et réconciliation ils ont traité les autochtones comme ils ont traité les japonais les japonais à qui on a fait des excuses ils les ont mis ensemble ils ont dit voilà nous avons le Canada s'est mal comporté avec ses communautés dans le passé certaines communautés ont été vraiment mal traitées ils les ont mis ensemble ils ont fait rencontrer des psychologues pour parler des traumatismes liés au fait de ne pas avoir été reconnus comme communauté c'est pas ça que les autochtones demandaient les autochtones demandent à être reconnus comme des nations demandent que le Canada reconnaisse leur existence comme nation et ça ça veut dire du pouvoir politique mais Ottawa est en train à coups de milliards de les transformer en communautés culturelles peut-être qu'à la fin compte tenu de l'histoire extrêmement tragique des autochtones au Canada peut-être qu'à la fin ils vont penser que communauté culturelle dans leur cas est une amélioration sur nation on va voir la suite des choses mais le processus qui est en place c'est que la diversité a le droit d'exister au Canada à condition d'être une diversité culturelle jamais une diversité nationale c'est ce qu'on est en train de voir il faut suivre ça les Premières Nations c'est vraiment intéressant ils forment une très grande partie de la population du Manitoba maintenant et particulièrement les jeunes et plus il y a une redéfinition qui est en cours et cette redéfinition là il faudra voir si ça ne transforme pas en communautés culturelles troisième point le Canada a un état fédéral qui s'en va plus résolument que jamais vers un état unitaire ça là tout ce que je vous dis là je le sais pourquoi juste parce que je lis le devoir tous les jours je veux dire c'est sûr que j'ai fait des études dans ma ville mais n'importe qui qui lit le devoir de voir la presse qui lit certains journaux tous les jours c'est des faits c'est des faits pris dans l'actualité on a juste à lire le journaux qu'on va au sort d'un Canada donc là le budget le premier point de mon troisième point c'est les institutions fédérales qui jouent elles-mêmes contre le fédéralisme le budget fédéral le budget fédéral des déficits annuels en 30 milliards au début en ce moment et 20 milliards à la fin du mandat voilà comment le gouvernement Trudeau finance son envahissement des compétences provinciales tout ceci avec la bénédiction des agences de notation je ne sais pas si vous avez remarqué que les agences de notation qui disent qu'on mille menaces au Québec si on a un déclusif ça n'a pas bougé du tout la Côte du Canada encore que le directeur parlementaire du budget croire en réalité que Trudeau a exagéré tous les chiffres pour pouvoir faire valoir dans sa bonne gestion des finances publiques et d'ailleurs au 30 avril on annonçait qu'Ottawa a déjà cumulé un incédent de 7,5 milliards entre mars 2015 et 2017 des surplus au fédéral pendant que le Québec étouffe et on est en train de négocier combien on va payer une deuxième douche à un handicapé vous avez vu ça hier voilà après on dit qu'on a peut-être le déséquilibre fiscal arrivé Sénat Sénat une autre institution fédérale la constitution imaginée par Pierre-Éliott Trudeau rend impossible toute réforme du Sénat le gouvernement Harper en ne comblant pas les vacances avait selon toute apparence souhaité laisser mourir l'institution de sa belle mort le premier ministre Justin Trudeau pour sa part a choisi en mars ses premiers sénateurs indépendants leur candidature qu'ils soient indépendants ou pas c'est pas mon point ici les candidatures ont été soumises par des comités consultatifs indépendants mais le processus ne convient pas au Québec le très fédéraliste ministre Jean-Marc Fournier a dit cher gouvernement fédéral on aimerait ça nous on a une proposition on aimerait créer un comité consultatif paritaire Ottawa-Québec un comité consultatif paritaire Ottawa-Québec pour établir une liste des Québécois qui seraient nommés au Sénat c'est juste une consultation on ferait un comité on vous propose après ça évidemment c'est le gouvernement fédéral qui a le droit de choisir tout seul ça n'a pas pris 24 heures que le gouvernement fédéral a dit nienne nienne et pourtant cette proposition-là elle est moins et moins que la proposition de la CAQ qui voulait que ce soit l'Assemblée nationale du Québec qui soumette une liste à Ottawa on se rappelle que le Sénat est une chambre des régions et des provinces censée représenter le point de vue des provinces dans comme deuxième chambre disons au Parlement fédéral alors pour la représentation on repassera parce que c'est absolument certain que le gouvernement fédéral ne peut pas renoncer à son pouvoir exclusif de nommer qui va représenter les provinces au Sénat maintenant quand on regarde toujours dans les institutions fédérales qui sont les ministres fédéraux en province du Québec c'est assez intéressant de voir qui sont les ministres fédéraux bon une Québécoise au revenu c'est pas tellement étonnant parce que le ministère du revenu vous en entendrez jamais parler c'est un ministère totalement insignifiant mais la suite la suite la ministre le ministère du multiculturalisme ça n'existe plus ça a été englobé dans Patrimoine Canada qui est un ministère de la culture compétence exclusive des provinces c'est Jolie Mélanie Jolie qui est une ministre c'est elle qui va être chargée une Québécoise qui va être chargée d'imposer le multiculturalisme au Québec et la stratégie numérique fédérale au Québec vous avez peut-être vu des prenailles de millions que le Québec peut mettre dans sa stratégie numérique qui est un enjeu considérable en Occident aujourd'hui le gouvernement fédéral est en train d'en faire une aussi dans un domaine de compétence exclusive c'est une Québécoise qui va nous la faire avec le ministère du développement social est plus accordé avec l'emploi maintenant c'est avec la famille et les enfants deux compétences exclusives provinciales et c'est le ministre Jean-Yves Duclos qui va pouvoir au nom du fédéral tu sais c'est pas Ouamouam qui est ministre des enfants et de la famille c'est Jean-Yves Duclos c'est encore un Québécois qui va être chargé de faire avaler les décisions fédérales dans nos compétences exclusives Marc Garneau est ministre des transports si on en a contre le passage du pétrole sale au Québec on va pouvoir s'en prendre à un Québécois les affaires étrangères c'est Stéphane Dion qui va discrétiter tous les efforts que pourraient faire des indépendantistes pour s'assurer des bienveillances étrangères en cas d'aboutissement de notre projet et en cela Trudeau suit la politique de Harper Harper on se rappelle comme il a fait des pieds et des mains pour imposer Michael Jean comme secrétaire général de la francophonie et là encore pousser le point du fédéral plutôt que le point du Québec les relations internationales du Québec on en parle plus surtout avec le d'un plus et là j'en parle pas dans cette chose-ci mais je veux dire c'est vraiment le ministère qui au Québec même a subi le plus de compression donc toujours vers un état communitaire des interventions qui détruisent la capacité de l'État québécois de structurer notre territoire infrastructure et municipalité les villes ne sont pas un palier de gouvernement selon la constitution canadienne ce sont des simples administrations qui dépendent des gouvernements provinciaux mais de plus en plus le gouvernement fédéral passe par-dessus la tête des provinces et fait affaire directement avec les villes c'est accepté en Ontario par exemple jusqu'ici au Québec c'était pas accepté le financement des infrastructures est au coeur de cette discussion c'est un autre sujet de compétence provinciale au lieu de céder des points d'impôt aux provinces pour que celles-ci puissent exercer pleinement leurs compétences et décider des infrastructures prioritaires y compris en partenariat avec les municipalités Ottawa procède plutôt de la manière suivante il accepte de payer directement pour les infrastructures municipales et même d'augmenter sa part dans leur financement il se réserve le droit d'imposer ses conditions pour les provinces pour recevoir cet argent-là et en plus Ottawa tarde à s'entendre avec le gouvernement Couillard à propos du fonds chantier Canada si bien que l'union des municipalités a fait énormément de pression jusqu'au 31 mars dernier pour dire si vous ne vous entendez pas nous on va négocier directement avec le fédéral et là finalement le 30 mars l'échéance était le 31 mars Couillard s'est entendu avec le gouvernement fédéral on ne sait pas ce qu'il a dû céder mais là on se dit comment c'est-il que Couillard même Couillard tient tant que ça à contrôler l'argent qui va dans les infrastructures comment c'est-ce que Couillard veut à ce point-là contrôler l'argent qui va aller sur les autoroutes et tout ça bien vous l'avez à la commission charbonnée je veux dire les routes c'est le patronage par excellence les infrastructures c'est là qui est patronal et bien vous avez notre cher gouvernement du Québec qui cette fois-là voulait vraiment défendre ses compétences c'est sa machine électorale qui était en jeu finalement il y a eu une entente avec le fédéral mais on ne sait pas je l'ai cherché partout on ne sait pas à quelle condition le 31 mars l'entente chantier canadien s'est conclu mais vous avez pu remarquer qu'il y a des courbes orange absolument partout c'est grâce à l'argent du fédéral alors que normalement cet argent-là aurait dû être versé au Québec pour mieux encore des points d'impôt cédés de déséquilibre pour qu'on puisse exercer notre conscience les interventions qui brouillent nos relations avec les Autochtones on disait tout à l'heure que le Québec a quand même une tradition de négociation avec les Autochtones alors on a dit ça tout à l'heure c'est pas dans l'intérêt du fédéral et voici comment maintenant le fédéral s'y prend pour brouiller nos intérêts et nos dialogues avec les Autochtones vous avez entendu parler de la commission d'enquête fédérale sur les femmes qu'une Autochtones disparue ou assassinée le gouvernement encore la refusait la refusait la refusait le gouvernement Trudeau l'a accepté l'a accepté en élargissant son mandat s'il l'avait accepté dans le cadre de ses compétences les Autochtones c'est de compétences fédérales tant qu'ils sont dans les réserves mais là la commission a été acceptée avec un mandat élargi et ça veut dire que les corps policiers provinciaux comme la Sûreté du Québec vont être aussi dans la commission d'enquête fédérale et d'autre part les services aux Autochtones qui vivent à l'extérieur des réserves en milieu urbain ces Autochtones sont de compétences provinciales mais là la commission va s'intéresser aussi aux Autochtones qui vivent en milieu urbain donc c'est sûr qu'en ce moment les relations entre la Sûreté du Québec et les communautés autochtones n'étaient pas excellentes on se rappelle tous les affaires de Val d'Or il y a eu deux affaires de Val d'Or récemment qui impliquaient la Sûreté du Québec il faut corriger ça c'est certain c'est au gouvernement du Québec de le faire le gouvernement du Québec a énormément tardé à lui-même mettre une commission d'enquête c'est au gouvernement du Québec à régler la question de la Sûreté du Québec avec les Autochtones et non pas au gouvernement fédéral à élargir le mandat pour inclure des domaines qui ne sont pas de ses propres compétences maintenant toujours un état qui devient de plus en plus unitaire c'est-à-dire qu'il se fiche réperdument du partage de compétences c'est des interventions dans d'autres secteurs clés de notre économie il y a eu deux jugements de la Cour suprême pour dire que les valeurs mobilières c'est une compétence des provinces dans le deuxième jugement la Cour suprême proposait de faire quand même un régime coopératif sur une base volontaire évidemment Ottawa s'est empoufrée dans cette possibilité-là et maintenant les libéraux ont décidé qu'ils poursuivraient le projet conservateur d'une agence franc-canadienne qu'ils appellent nationale de valeurs mobilières sur une base volontaire et sur une base volontaire bientôt et ça là c'est quoi les valeurs mobilières c'est tout notre secteur financier c'est tout notre secteur financier qui est fragilisé s'il y a une agence si les valeurs mobilières ne sont plus de compétences provinciales conditions de vente de nos fleurons la nouvelle ministre de l'économie Dominique Parclade a dû reconnaître que malgré qu'elle aurait bien voulu ce n'est pas le Québec mais Ottawa qui décide si les garanties offertes par l'os pour acquérir Rona sont suffisantes tout ce que la province peut faire c'est de transmettre ses attentes au bureau de la concurrence et d'investissement canada nous ne pouvons pas décider tarification du carbone le Québec a opté pour une taxe sur le carbone le gouvernement Trudeau aurait voulu imposer un plan franc-canadien et une stratégie nationale et une rencontre des premiers ministres récemment il n'a pas encore dévoilé ses taxes mais même le premier ministre Pougar est inquiet il ne veut pas Pougar ne veut pas d'une solution uniforme pour l'instant de la Saskatchewan et l'Alberta non plus n'avait pas de solution uniforme le gouvernement Trudeau a dû mettre perpreuve de flexibilité mais il a déjà prévu qu'il interviendrait si les provinces continuent à s'opposer à une certaine gestion du carbone et qu'aviendra t-il alors de la promesse de Trudeau de respecter les mécanismes en place dans les provinces qui en ont déjà c'est une impération encore dernier point pour un état qui s'en va de plus en plus vers un état unitaire c'est des interventions dans les services aux personnes et les services aux personnes en principe c'est une compétence provinciale alors on va le prendre par exemple dans les politiques culturelles ça c'est un domaine dans lequel le fédéral s'ingère sans arrêt depuis 45 une priorité pour le fédéral la stratégie numérique on l'a dit et une autre priorité le soutien visif direct personnel aux artistes qu'il convient de s'attacher non seulement comme toute autre clientèle électorale mais aussi parce que les artistes québécois ont été des chambres de l'indépendance bien souvent alors on peut prévoir qu'en effet étant d'un calcul qui est l'un des artistes qui a dit mon Dieu quel budget d'orait le budget de Puyo par rapport au budget du Québec donc il y a un dévoiement du sentiment d'appartenance qui est systématiquement cultif santé santé c'est la source principale du déséquilibre fiscal au lieu encore une fois que Ottawa dégage un espace fiscal c'est-à-dire se retire d'un certain espace fiscal pour que les provinces puissent l'occuper et avoir les sous pour gérer leur propre domaine de compétence non ce que Ottawa fait il se contente de transferts en santé dont il fixe unilatéralement les paramètres une étude du Conference Board c'est pas particulièrement indépendantiste de 2014 concluait si rien n'est fait les provinces rouleront sous un déficit combiné de 172 milliards en 2034 alors que le gouvernement fédéral affichera un excédent de 110 milliards voilà où on s'en va rien pour les transferts en santé c'est-à-dire la ponction du budget santé or dans le dernier budget fédéral le problème du déséquilibre fiscal et des transferts en santé la même propriété mensuelle logement social une responsabilité provinciale exclusive pendant des décennies le gouvernement fédéral par la société centrale d'hypothèque et de logement s'est donné un rôle majeur en construisant des logements sociaux et je sais pas comment par exemple mais c'était très payant ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de recettes que Ottawa a encrangé en laissant telle-telle entreprise construire des logements sociaux les logements ont vélé ils ont besoin de rénovation Ottawa s'est rappelé que c'était une compétence provinciale a envoyé les logements sociaux au Québec a pris l'argent quand il y en avait à faire et maintenant le Québec n'a plus l'argent non seulement pour construire des nouveaux logements sociaux mais même pour rénover ceux qui existent déjà congés de paternité il faut savoir que pour s'immiscer dans ce secteur qui est de compétence provinciale exclusive le véhicule qui a utilisé le gouvernement fédéral c'est la loi sur l'assurance chômage il a fait un amendement constitutionnel en fait par un amendement constitutionnel en 1935 les provinces ont cédé l'assurance chômage à Ottawa et là la stratégie d'Ottawa c'est d'élargir le champ de compétence de cette loi donc c'est ça qui a donné les congés de maternité au fédéral et maintenant les congés de paternité les congés de compassion c'est toujours par le biais de la loi sur l'assurance chômage dont on élargit les limites aux vaccins en 2005 la Cour suprême qui est pourtant en général prompt à épouser le point de vue d'Ottawa a d'ailleurs déclaré que les congés parentaux fédéraux n'empiétaient pas sur les compétences des provinces contrairement à ce que défendait Jean Charest Jean Charest qui n'est quand même pas membre d'options nationales que je sais le gouvernement de Justin Trudeau vient d'annoncer qu'un congé de paternité pourrait voir le jour au fédéral dans le cadre d'une modification profonde du système des congés parentaux et on a hâte de voir ce que ça va donner pour le respect du programme québécois de congés parentaux cadre national des garderies et allocations familiales il y a maintenant un ministère de la famille et des enfants je le disais tout à l'heure qui relève de Jean-Yves Duplot et ce ministère va distribuer à partir de l'été 2016 une allocation canadienne pour enfants plus généreuse que l'ancien programme conservateur plus généreuse pour toutes les familles sauf les plus pauvres le programme libéral c'est un programme pour les classes moyennes c'est pas un programme pour les classes pauvres elles vont être favorisées par rapport au programme conservateur il va établir le gouvernement Prudeau un cadre national pour l'apprentissage et la garde des enfants au moment où au Québec on est en train de détruire complètement notre réseau de CPE le gouvernement de Justin Prudeau va probablement établir une politique nationale c'est-à-dire en canadienne des services de garde qu'on voit là encore clairement le transfert en fin de compte des compétences aide médicale à mourir alors le projet de loi fédérale double à peu de choses près de la loi québécoise qui a été conçue pour être contenue tout entière dans le champ des compétences des provinces c'est donc dire qu'Ottawa ne s'est pas contenté avec cette loi-là de rester dans le champ du droit criminel qui est son domaine il est entré dans certains détails de l'administration des soins il le fait avec une proposition flexible dit-il qui élargit le droit à mourir qui est les praticiens autorisés à donner la mort mais qui est surtout pleine de flou et malgré les critiques y compris le camouflet que constitue un jugement récent de la Cour supérieure de l'Alberta Ottawa n'est pas prêt à amener beaucoup de projets en ce moment c'est en train de faire des vagues dominifèdes et on anticipe que le projet va donner lieu à beaucoup de contestations judiciaires pour faire préciser le sens c'est quoi un délai prévisible de mort la minute que tu n'es c'est prévisible que tu vas le dire c'est quoi le délai prévisible c'est quoi l'infirmière peut-être traitement en tout cas tu sais mais la ministre de la Justice et la ministre fédérale les deux ministres fédéraux Justice et Santé ne sont pas prêts à amender parce que dans le fond je pense je ne vais pas leur faire de procès d'intention mais ils souhaitent que ça aille en cours parce que de toute manière à chaque fois que ça va en cours ça confirme une compétence fédérale là ça va être la compétence fédérale on est loin des morts là il faut arrêter de penser que c'est des lois ou que la game qui est en train de se jouer c'est pour l'aide médicale à mourir la game qui est en train de se jouer c'est la game qui va avoir juridiction finale sur l'administration des soins de vain et c'est sûr que là s'il n'y a pas de contestation judiciaire le fédéral vient de s'insérer et au fur et à mesure qu'à cause du flou il va y avoir des contestations judiciaires va être confirmée la compétence du fédéral à administrer les soins de vain c'est ça la quête en jeu c'est la même chose pourquoi est-ce que le gouvernement après criminalisait tellement de choses c'est parce que par exemple les jeunes contrevenants si c'est criminel c'est de compétence fédérale mais si on traite ça par le travail social d'éducation spécialisée c'est de compétence provinciale à chaque fois que le gouvernement fédéral utilise le droit criminel y étend ses compétences sous couvert de droit criminel c'est l'administration des soins de santé donc ça étend sa compétence je veux dire c'est ça le processus je n'en reviens pas que c'est tellement facile à lire et qu'il y ait si peu d'analyses au Québec qui pointent ces enjeux-là ça fait longtemps que le monsieur ou la madame gravataire c'est plus la préoccupation de personne la préoccupation en ce moment c'est qui va avoir le dernier monde constitutionnellement pas constitutionnellement mais par les tribunaux puis par les progrès alors notre cher ministre qui est en barrière qui lui non plus je crois n'est pas membre d'Option nationale a quand même dit a quand même dit aux médecins du Québec qui sont s'appliquent en fait de privilégiés quand même mais dit aux médecins du Québec occupez-vous en bas de la loi fédérale ok regardez ça sous notre angle à nous au Québec la loi du Québec parce que c'est le même registre ça veut tout dire quand on parle de chevaux-pont dans le débat il dit c'est le même registre c'est le même terrain d'application qui est la fin de vie mais nous c'est clair eux autres c'est pas clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair Ottawa laisse tomber le secteur du poids d'oeuvre en renonçant à exiger des États-Unis le respect du traité du libre-échange selon l'ancien négociateur Carl Grenier le gouvernement Trudeau agit sous la pression de la Colombie-Britannique dans les derniers dix ans le Québec a perdu 40 000 emplois dans le secteur forestier ça c'est la dévitalisation de l'économie producteur de lait et de fromage fin en principe l'agriculture est une compétence partagée en réalité tant avec l'Union Européenne que dans le partenariat trans-pacifique le fédéral a négocié seule la baisse des protections liées à la gestion de l'eau les producteurs québécois s'attendent à perdre 30 000 dollars par année à faire à cause de ça le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il ne se sent pas lié par les compensations promises par le gouvernement à peur oui vous aurez des compensations à peur avait dit Trudeau dis moi je ne me sens pas lié en outre Ottawa se prend les pieds dans le dossier de l'importation du lait d'hier un produit américain qui permet aux grands producteurs canadiens de fromage industriel et de de lourde de produire à moindre goût mais il suffirait que le règlement fédéral soit appliqué comme il se doit pour régler le problème instantanément le seul engagement qu'a pris Ottawa dans ce dossier c'est de consulter pourtant tous les milieux québécois font pression l'UPA mais aussi son ennemi le ministre Pierre Paradis ils ne s'entendent pas mais là ils sont d'accord les producteurs de lait du Québec la coopérative agriculture les producteurs laitiers du Canada ça s'appelle producteurs laitiers du Canada mais en fait ça représente 59 producteurs laitiers du Québec tout ce monde est indigné que le fédéral laisse l'industrie agroalimentaire québécoise ait subi des pertes de 220 millions juste en 2015 à cause du laitiers de prix aéronautique bombardier le gouvernement Trudeau n'a pas l'intention d'aider l'aéronautique québécoise le ministre fédéral des Transports Marc Garneau qui est pourtant député d'une circonscription du Québec préfère la tranquillité des Torontois à l'emploi des Québécois les CCRs ne seront pas autorisés à atterrir à l'aéroport les Bishop de Toronto du coup Porter Airlines qui exploite cette aéroport au centre-ville de Toronto pourrait annuler la commande chez Bombardier toujours pour Bombardier le gouvernement fédéral se fait prier n'annonce pas n'annonce pas n'annonce pas son soutien à la CCRs la ministre québécoise Dominique Anglade a beau s'agiter elle n'a rien obtenu jusqu'à ce jour et Ottawa aurait voulu échanger son soutien contre le renoncement de la famille Bombardier à ses actions à droit de vote ultime là moi je suis historienne socio-religieux j'ai été utile de me renseigner c'est quoi cette affaire-là c'est des actions qui préservent la propriété québécoise d'accompagner ça préserve la propriété québécoise non seulement contre des achats hostiles des avionneurs étrangers mais aussi contre la convoitise des grands fonds d'investissement du Canada qui sont tous à Toronto et qui ont l'oreille du gouvernement Prudeau Bombardier a refusé alors Ottawa est revenu à la charge avec une autre proposition qui conduit au même résultat c'est-à-dire émettre tellement de nouvelles actions que les actions que détièrent la famille seraient complètement diluées et que donc Bay Street pourrait prendre le contrôle dans le fond de Bombardier la seule possibilité qu'on puisse émettre de nouvelles actions a fait chuter d'ailleurs la valeur des actions infrastructure ça c'est tout un soutien qu'il y a non seulement il ne donne pas le milliard mais en plus il y a des conditions qui a fait immédiatement chuter la valeur alors le premier ministre Puyard trouve paradoxal je le cite qu'Ottawa n'ait jamais hésité à soutenir le secteur automobile en Ontario mais mène tellement de conditions pour l'aéronautique québécoise à Veos encore en aéronautique rappelant les faits une loi de 88 obligeait Air Canada à maintenir ses centres d'entretien ou hors d'avion dans trois communautés urbaines pays dont Montréal Air Canada a vendu cette division d'entretien à Veos donc Veos normalement héritait de l'obligation de Air Canada mais Veos a fermé l'outique en 2012 parce que Air Canada ne lui donnait pas assez de contrats alors il y a plein d'emplois qui ont été perdues 1800 euros à Montréal donc le Manitoba et le Québec deux des endroits où normalement il devait y avoir des endroits ont poursuivi Air Canada en cours et ils ont accepté d'abandonner leur poursuite seulement en échange d'engagement de l'air pour le Québec c'est que Air Canada va acheter des appareils de mon partier et va assurer leur entretien dans dix ans au Québec mais au moins il y avait une entente c'est une mauvaise entente parce qu'on avait gagné en cours on fait un engagement on fait une mauvaise entente ou au moins c'est une entente mais Ottawa s'est invité et le ministre fédéral des transports Garneau qui a présenté le projet de l'OEC-10 libère Air Canada de toute obligation de faire de l'entretien au Canada l'entretien de ses avions au Canada ce qui fait qu'on vient d'abandonner notre poursuite contre Air Canada en échange d'un centre d'entretien au Québec dont Ottawa vient de délivrer Air Canada et le ministre québécoise de l'économie Dominique Anglade dit « Oh, écoutez Ottawa regardez l'adoption de votre droit parce que nous on n'a pas encore fini d'attacher nos piles » puis finalement notre centre d'entretien va s'en aller en fumée s'il est rendu à supplie d'Ottawa de retarder l'adoption de la loi parce que dans le fond on les a tout perd dans la commande de ces séries du centre d'entretien c'est une victoire qu'on aurait joué en cours parce que la loi avait été claire en automne enfin dans la question des chantiers maritimes après avoir annoncé qu'il suspendait l'entente avec la dévie pour un minuscule projet de ravitailleur que Arfeur avait finalement concédé à la main de la campagne électorale la dernière finalement Trudeau a dit oui ça va coûter trop cher le résilier bon on va le garder mais quelle améliorité sauf qu'on a vu celui des finances à maxime il nous a montré qu'il y avait beaucoup moins d'investissements fédérals au Québec qu'ailleurs au Canada c'est particulièrement le cas dans les chantiers maritimes les contrats de milliards et de milliards et de milliards de dollars qui vont soit à Halifax soit avant couvert et toujours dans les chantiers maritimes la ministre fédérale des services publics et approvisionnement duty food elle a rejeté des oeuvres non sollicitées de chantier délit qui sont permanemment sa survie parce que chantier délit a dit vous devrez remplacer vos brises glaces et vos navires de soutien pour la garde côtière voici une offre et la ministre a tout de suite éliminé ça alors que dans le fond il y a des milliards de contrats qui vont dans les deux zones de province comme je sais le bras et le du Canada donc quand on dit pourquoi l'indépendance et bien c'est pour contrôler notre territoire contrôler nos ressources pouvoir faire des lois cohérentes pouvoir se faire des fermes tout ce qu'on veut pouvoir assurer au moins le français et notre culture quelque part ici parce qu'il y a d'ailleurs dans le Canada on a vu ce que ça donne il y a énormément de raisons de répondre à un monsieur qui disait hier en partie de voilette à la 1650 que lui dans le fond il trouvait que le fédéral n'en fait des plus souviens dans l'époque actuelle donc voilà pourquoi nous avons besoin évidemment de continuer le combat mais il faut continuer le combat non pas en ordre dispersé et non pas en prenant nos faux ennemis pour des vrais ennemis c'est sûr que objectiquement quand même l'assimilation elle est galopante dans les provinces anglophones et le fait que le Québec soit dans la Confédération n'a pas empêché le processus d'assimilation de progresser et de progresser très rapidement donc la solution de rester dans la Confédération on a vu que ce n'est pas une solution qui a été gagnante à une certaine à une certaine époque bien la vérité mais désormais nous allons dans le fond appliquer une certaine symétrie c'est-à-dire qu'on va en contrepartie pouvoir exiger qu'en Ontario où il y a une population équivalente à la population anglo-québécoise il y ait par exemple une université campus exclusivement anglo-fondre pour le moment nous ne pouvons rien faire mais ce que René Lévesque dit c'est que nous allons finalement traiter nos minorités de la même façon ça ça voudrait dire que voyez-vous le Canada parce que vous en avez quand même beaucoup à faire dans la page puis il y avait la poigne de dire après tout là pour l'instant nous sommes obligés de financer un double système scolaire anglophone et francophone au jour où on sera un pays indépendant nous ne serons obligés donc nous allons faire pour nos minorités ce que vous faites pour vos minorités bien ça je pense que peut-être ça pourrait être une stratégie en tout cas qui n'a pas été essayée mais au vu de comment on est resté dans le Canada ce qui est arrivé aux minorités francophones des autres provinces on peut quand même pas dire que c'est gagnant peut-être qu'on peut essayer d'autres choses ce n'est pas demain à venir qu'on va décider parce que ça je suis plein d'espoir vous êtes jeunes mais disons qu'il va falloir se battre un petit peu plus que ça ce que j'ai trouvé qui manquait aujourd'hui c'est de réaliser à quel point ce n'est pas une discussion de peuple à peuple ce qui est en train de se faire au Canada c'est une discussion de coloniaux à coloniaux c'est vraiment ça et ce n'est pas vrai que ça va se passer comme en Tchéquie comme en Slovaquie nous on a été conquis ça va faire depuis 1760 on a été conquis on a été reconquis en 1840 puis on a été redéfait en 1880 puis on a été redéfait en 1895 puis ça ça a marqué notre imaginaire l'imaginaire du Canada anglais et nos relations il y a une question c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à l'arrivée dans le Québec c'est pas vrai que ça va se passer entre le gentleman et le gentleman et le gentleman puis qu'on va négocier le partage de la dette tout ça ils vont nous enlever là ça fait que il faut juste comme s'y préparer parce que c'est ça qui va arriver ça sert à rien s'imaginer que ça va se faire en tout ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire je suis absolument convaincue qu'il faut le faire mais il ne faut pas s'en aller là d'une manière joyale ça ne se passera pas pensez-vous qu'ils vont dire l'arrêt de la Cour suprême qui est le partage de la dette voyons donc en 1840 qu'est-ce qui s'est passé ils nous l'ont envoyé la dette puis en 1917 ils ont envoyé les soldats parce qu'on était contre la construction ils nous ont tiré dans les rues ici à Québec en 1877 en 1936 ils ont envoyé l'armée vous ne pouvez pas s'imaginer que ça va être une discussion pacifique et rationnelle ça c'est l'armée on est une colonie une colonie regardez comment s'est faite l'indépendance des colonies ça s'est pas fait en discutant entre les gentlemen ça fait que c'est malheureusement pas demain la fin qu'on va pouvoir dire nous avons traité la minorité anglo-québécoise comme vous traitez vos francophones augmentez vos francophones parce que sinon nous autres on a une vol mais ce qui est certain c'est que c'est pas la stratégie qu'on a faite jusqu'à maintenant qui a permis de sauver les minorités francophones dans le Québec merci 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 merci